Bonjour à tous, ici Chaos et c'est reparti pour une nouvelle promenade dans le monde merveilleux, chatoyant et joyeux du Mordor Puisque nous sommes toujours dans Shadow of Mordor Et nous sommes le plus très loin de la fin d'ailleurs, puisque vous voyez cette ligne là Il reste 3 missions principales et on a fini le jeu Donc comme je le disais la dernière fois, on va sûrement faire un peu de mission secondaire pour faire un petit 100% avant de faire la dernière mission du jeu Globalement le 100% est largement atteignable, peut-être pas tous les success teams mais en tout cas le 100% in-game est tout à fait atteignable Donc on le fera probablement avant de finir toutes les missions Alors où en étions nous ? Et bien nous en étions que au niveau de la quête principale Donc nous étions en train de corrompre tous les chefs d'armée en fait Donc on en avait un, un chef de guerre Et l'idée c'était que, bah on se fasse les 4 autres Qu'on les corrompte pour qu'ils deviennent des gens qui travaillent pour nous Et il y avait manifestement une autre, il y a toute la trame des, du peuple de Talion quoi, des esclaves Qui apparemment n'est pas finie puisque je vois il y a une nouvelle quête là Ah oui bah d'accord c'est la reine qui est plus possédée par Saruman donc il faut chercher un élixir Donc je ne sais pas ce qu'on va faire en premier, les chefs de guerre ou l'élixir On va faire l'élixir, allez C'est juste à côté en plus On va commencer par ça, ça va nous faire une petite quête tranquille et sympa Avant d'attaquer le gros morceau qui est de corrompre toute l'armée de Sauron Enfin corrompre, le mot est peut-être un peu fort Au contraire, décorrompre Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? L'Itariel a besoin de votre aide pour trouver l'élixir qui guérira sa mère Marwen n'étant plus possédée par Saruman Puisque nous avions vu dans l'épisode précédent Que Saruman avait possédé la reine du coin La Murme je crois ça s'appelle Un truc comme ça Murne Donc la reine du coin est avec pour mission de recruter un maximum d'orques Donc on a viré Saruman Et du coup c'est à nous de recruter des orques pour nous finalement On fait en fait le même plan que Saruman mais pour nous Je me moque des risques C'est pour le bien-être de la reine D'Avitariel, il ne me semble que... Attaquer le camp me paraît peu judicieux Il est avec nous Je n'ai pas le choix, Tanon J'ai besoin de cet élixir Même l'étranger dit que c'est de l'inconscience Je sais qui elle te rappelle Et tout ce n'est pas toi Assez On attaque comme prévu Moi je vais m'occuper des orques On pourrait me suivre discrètement On prend le remède Et on s'en parle Les enfants, moi je suis immortel Donc confiez-moi le boulot Ça peut prendre trois semaines Mais je suis sûr de gagner en fait Puisque je suis immortel Alors, que faut-il faire ? Il faut... Posséder des orques D'accord Faire ça Le tout sans déclencher l'alarme Alors Est-ce que je peux le posséder Sans déclencher l'alarme ? Faisons ça Toi tu es mon copain Toi tu es mon copain aussi Et là on se casse Ça c'est fait Donc ensuite Il faut... Je vois pas trop bien en fait Il faut aller là D'accord Il faut tuer tout le monde ici en fait Débarrasser les trois zones de recherche Sans déclencher l'alarme Mais je fais comment ? Ah oui sans déclencher l'alarme C'est pas sans être furtif Déclencher l'alarme ça veut dire qu'il faut que personne ne s'enfuit en fait tout simplement Comme on dit dans le chat Il faut aller au poste de centrale des alarmes et débrancher tout On va commencer par s'occuper de l'archer qui se trouve par là Je sais pas où il est exactement Il est là Voilà Toi déjà Tu es à moi Ok Ensuite Votre là-bas Jusqu'ici tout va bien Donc Faut que je bute tout le monde Sans que Il y ait déclenchement d'alarme Débarrasser les... Ah attends Débarrasser Si je fais tomber ça par exemple Est-ce que ça compte ? Comme débarrasser Tiens Il est mort Pourquoi t'es mort ? Il y a des gens qui meurent tout seul Ok Alors déjà Là il y a moins de monde Et bah il y en a un autre là Donc là du coup tout le monde se casse Voilà Et ça marche Ok Alors ensuite Zone suivante Jusqu'ici on est d'une discrétion Digne d'un plus grand Assassin's Creed Il y a un archer par là Après on pense à le choper Alors là Oh bah là c'est facile On va libérer du Karagor Ça va foutre la merde Ça va débarrasser la zone Très facilement Oh Ah je suis sine fais Un אחle Ah je suis peut-être Pourquoi nous salir les mains avec le sang des Zorouf Quand un Karagor peut le faire dans leur casse Qu'on souble à l'auteur d'anau Il suffit de ramener un Karagor j'ai pas déclenché d'alerte ah si ils m'ont vu alors on va tout de suite régler le problème voilà voilà y'a plus personne hop là alors la dernière zone y'a un chef jusqu'ici ça se passe plutôt bien moi j'ai un peu merdé la fois la dernière mais il faut pas trop se plaindre ah bah y'a un archer là hop 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 on va me faire gaffe aux archers on va le faire mien allez tu vas rejoindre mon armée toi voilà ok sûrement des rats cette réplique existe encore là j'ai quand même pas mal de monde à moi alors comment on se débarrasse des gens dans cette zone là on va se mettre en position on va essayer de regarder un peu ça il y a un archer là attends y'a quelqu'un qui me voit y'a quelqu'un qui me voit là là en fait il me voit pas du tout il fait croire mais pas du tout en fait bon qu'est-ce tu fais là t'es conçé non quand tu veux voilà attends il me voit là hé non 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 putain non saleté de jeu là pourquoi est-ce qu'il me donne pas les mains comme il faut enfin allez mais putain mais il est coincé le jeu ou quoi là bon et l'autre il est où là non mais oh vous allez faire foirer mon embuscade alors comment on se débarrasse des gens ici on va tirer des flèches il n'a rien de spécial de toute façon est-ce que je peux tous les avoir sans trop de problème si je me poste ici je suis bien ou pas ouais je suis pas mal l'autre côté c'est plus dégagé quand même voilà là par là j'ai un bon champ de vision mes flèches vont pas taper ah si mes flèches tapent quand même on va descendre en plus dans l'axe ou peut-être pas trop autant dans l'axe bon tant pis euh pas tout le monde oh puis merde allez on a les yeux aux flèches merde si je me dis ah y'en a un autre il y'en a un autre ah merde bouge pas c'est qui lui ? on va vraiment passer un moment sanglant ensemble oui on va passer un bon moment tu vas voir trop rapide mon cul et là voilà zone nettoyée tu vas voir vous avez trouvé ce que vous vouliez oui apportez ça à la reine immédiatement je doute qu'un remède humain puisse guérir sa reine j'espère que ça soignera votre mère on a trouvé ce message les chefs forts se réunirent près du village de pêche on pourrait leur tendre un piège je vous dois des remerciements heureux de pouvoir vous aider c'est une chance de vous avoir ce n'est pas ton peuple d'alliant souviens-toi de ta femme et de ton fils l'autre gros jaloux là je ne vous retarde pas oui chaque minute est précieuse on a fait bonus on a fait la quête et ben voilà encore une quête de rondement menée il est transparaît dans le respect et non la peur qu'on lit dans les yeux de son peuple bon combien nous reste-t-il de quête à faire en fait j'ai l'impression que la quête des chefs de guerre c'est la dernière donc il faut que je fasse gaffe on va y aller trop vite on a le temps de faire les hôtes il en reste deux donc c'est ça parce que l'autre c'est la ouais c'est ça alors hop qu'est-ce que j'ai gagné nul on va pas alors donc on a on a la quête encore une quête d'histoire ici et donc après la quête des chefs de guerre donc je suis sûr la quête des chefs de guerre c'est la dernière en fait on va faire les hôtes d'abord on va faire les hôtes d'abord où c'est que c'est ? c'est par là on est totalement en long furtif voilà et on voilà donc dans son désespoir l'Itariel a commencé à infiltrer les forteresses Uruk pour tenter de sauver sa mère mais elle n'est pas revenue de sa dernière mission oui les peaux roses c'est moi les peaux roses puisque c'est les peaux vertes les peaux roses c'est les humains et les Uruk c'est les peaux vertes pas un blanche ils sont pas très vertes mais forcément il fallait qu'on aille la sauver à un moment donné ça pouvait pas être juste une femme forte qui ne soit pas en détresse ah bah non elle va se sauver toute seule ? impeccable non ça aurait été trop beau c'est une femme forte mais pas trop sinon nous pauvres héros marquer des ennemis sans déclencher l'air d'accord ceux qui sont là-haut c'est pour ça qu'on doit l'aider elle n'a plus personne à ses côtés combien de têtes celui-là ? il crachait du feu comme le dernier ? un drogue s'est échappé quelqu'un doit aller le chercher voilà pas de problème s'il faut être discret je sais être discret toi t'avais rien demandé à personne mais tu y as droit quand même ils sont un peu nombreux il y en a pas qui sont tout seuls un peu à part tiens toi il y en a deux par là non non faut pas qu'il me voit faut pas qu'il me voit hop voilà oui je l'ai il y en a un autre là-haut voilà toi c'est pour toi et un petit dernier voilà oui très bien voilà le travail alors trouver l'itariel ah putain c'est toujours le même timer je suis hâte je pense que je pourrais mon temps et tout mais non non c'est bon on va les tuer on va les tuer on peut s'emmerder le pouvoir le pouvoir que j'utilise c'est un c'est un pouvoir qui les tourne à ma cause en fait ils deviennent amis avec moi on peut comme ça récupérer une armée mettez j'allais y tirer dessus mais non pas du tout c'est pas ça qu'il faut faire ok l'emmener où ah faut le tenir putain ça va être chiant cette mission je le sens bien ceux qui ont une petite flèche bleue ils sont avec moi hop là allez attaque même si dans les combats de mêlée comme ça j'ai tendance à taper un peu sur tout le monde y compris mes potes alors normalement en plein combat je peux les drainer aussi voilà tac et là il est copain avec moi euh lui on va le tuer comme ça lui on va le tuer comme ça c'est bon voilà j'ai un autre pote à moi je ne suis qu'un fardeau pour vous vous avez été blessé par ma faute c'est vrai tu es un fardeau vous êtes courageuse je n'avais jamais rencontré de femmes si combatives je n'ai pas le choix face aux ténèbres nous avons le devoir d'apporter la lumière oh ok ah merde je peux le faire en plein combat mais il faut que je me bourre dans mes touches voilà là celui-là il est pour moi très bien alors pas se tromper ça c'est un ennemi ça c'est un ennemi celui-là il est copain celui-là pas copain qui c'est qui reste euh non ça c'est un copain ça c'est un copain je crois qu'il y a plus de lé à moi ouais elle est où la fille ? ah oui elle est là peut-être la récupérer quand même ouais c'est cool on se mérite super cette mission chiante on n'avance pas bordel la main noire approche ah chouette touche pas à la fille hop allez on va s'en faire un autre voilà tout là tout là tout là tout là hop j'ai tout su par contre j'ai plus de flèche et là ça va pas du tout faut que je récupère mes flèches putain il n'y a pas une seule flèche qui traîne il me faut des flèches il me faut des flèches si il est là donc c'est là-haut qu'elles sont elles sont là allez grimpe j'arrive j'arrive 90 pieds encore on est pas rendu on a ce 4 flèches d'affaire juste oh cette question d'après toi temporellement sa famille est morte il y a allez deux jours 7 3 le gars il s'en remet vite quand même il fait le deuil mais pas trop alors qu'est-ce qu'on a comme quête principale donc du coup théoriquement ah il y en a une dernière ok donc on peut quand même faire la quête des seigneurs et avoir encore la quête finale à faire derrière d'accord très bien donc il va falloir seigneur par seigneur il va falloir les rallier à notre cause et ça ça va être un peu long puisqu'on est juste à côté ah non faut que je refasse le plein de flèches quand même parce que sinon ça va pas le faire on va aller par là non mais c'est des gens qui habitent au Mordor donc ils sont plutôt joyeux de nature en fait et c'est un endroit tellement plaisant on a pris une plante là alors quelle est la quête pour le seigneur de guerre du coin tiens salut toi ah oui je suis là j'ai déjà eu mais non c'est un chieur on va pas on va pas s'attaquer je peux pas lui faire mes coups spéciaux il sent rien on verra plus tard je vais plutôt avoir son chef et puis quand j'aurai son chef ça ira alors éliminer les gardes de corps avant ah non merde justement il faut éliminer les gardes du corps bon alors plouf plouf les choses dans l'ordre ça c'est la quête de comment il s'appelle Darg Livrog Livrogne super déjà donc Darg Livrogne faire un peu de politique il est où il est là donc il faut que je tue en fait les trois personnes visées par les flèches donc à savoir lui lui et lui donc aucun de ce pas le gars qui vient de m'attaquer c'est très bien bonjour Banyway donc on va se faire celui là allez c'est parti c'est cadeau c'est gratuit tu es passé par là hop hop donc là l'idée c'est d'aller trouver le chef de enfin pas le chef de guerre le garde du corps le trois gardes du corps du chef de guerre et se faire le chef de guerre évidemment il pleut il met sa plus belle cape et il fait un temps de merde alors où il est ? il est là-bas c'est lui que je veux alors il est bien entouré il est pas bien entouré j'ai même pas regardé quelle était sa ses capacités ok alors qu'est-ce qu'il sait faire le machin là c'est un costaud c'est pas un costaud oh non c'est un petit il doit pas avoir grand chose comme pouvoir non on sait pas on sait pas donc on va y aller au pif alors déjà on va commencer par quelques petites flèches pour tester le bonhomme bonjour il est sensible aux flèches alors déjà ah tiens une dans le cul putain mais je vise comme un là voilà en tant que temps on n'est pas qu'autant allez j'arrive ça va c'est vraiment un petit ça va être vite réglé évidemment il y a tout le monde qui vient se ramener qui fait chier dégager de là c'est bon j'ai tout le monde voilà ça c'est fait on se casse ah je suis au bout je peux me téléporter ou quoi ? oui c'est bon alors donc ensuite donc je suis toujours sur lui donc il reste celui là et celui là celui là est à moi ? ah non il y a un embuscade d'accord donc il va falloir que je m'occupe de ça ok donc il faut que je fasse la quête non je comprends rien il est à moi ou il est pas ? interromper l'embuscade pour soutenir aux partisans non et dans celui là il est à moi faut pas que je le tue donc il faut que je m'occupe de celui qui est derrière c'est lui en fait qu'il faut que j'attaque donc hop qu'est-ce qu'il a comme pouvoir ? on sait pas non plus bah décidément on sait pas grand chose donc ah oui j'ai ramassé une rune c'est vrai qu'est-ce qu'il y avait dedans ? c'était une rune de même niveau pas intéressante on en veut pas donc là j'ai ma cible je vais la repérer sur la carte il est quelque part là-dedans donc on va aller sur cette tour là alors alors where is ma cible il serait bien là-bas tiens Pugrish Pugrish c'est ça que je cherchais ? c'était lui ? oui c'était lui Pugrish le peureux alors déjà avec un nom comme ça ça paraît plutôt bon on va se mettre dans un petit coin surélevé tranquille et on va pouvoir et on va pouvoir mitrailler ça paraît bien hop tu sens le sang tu sens le sang j'ai tu sens le sang voilà petite explosion tranquille oh il s'enfuit il a encore toute sa vie il s'enfuit déjà il a plus beaucoup sa vie et voilà ça c'était promptement mené on se casse une bonne chose de faite bon bah c'est bon j'ai tout le monde du coup puisque le seul garde qu'il a qui lui reste il est copain avec moi donc c'est bon donc maintenant on va se faire cette quête là on a ramassé quoi ah elle est mieux que celle que j'avais d'accord donc il nous reste à aller donc c'est par là on est à combien là ? une petite demi-heure bon ça va on accorde le temps on va au moins se faire celui-là donc il ne faut pas que je le tue il faut que j'en fasse mon ami et son garde du corps est déjà dans ma poche donc ça devrait se passer plutôt bien quand on trouve tous les secrets toutes les quêtes d'une zone en fait ça donne des des points comment on appelle ça je ne sais pas comment ils appellent ça c'est une espèce de monnaie là qu'on voit dans l'amélioration oui c'est ça amélioration c'est ce truc là donc c'est des M là je ne sais pas ce que c'est des Mordor ou j'en sais rien et ça permet d'acheter en fait les pouvoirs alors j'ai déjà quasiment tout du coup puisque je fais les quêtes secondaires entre les lives il me reste ces trois pouvoirs là à débloquer mais donc dans l'absolu ça te permet de débloquer ça et puis ça te permet de faire des points d'XP donc les points d'XP permettent de débloquer le reste des compétences aussi donc plus on fait de quêtes secondaires plus on a de compétences là je suis quand même assez baraque c'est normal c'est la fin du jeu en même temps hop là allez donc maintenant il n'a plus de garde enfin il en a un mais c'est notre copain le feu attire le papillon si tu brûles ces soldats le chef de guerre se montrera il faut que les brûle euh ouais on vient utiliser pour les jeter dans le feu d'accord ça peut pas être simple cette histoire on va se débarrasser des gardes il faut être tranquille ok un petit dernier en bas merde je me suis trompé voilà ma petite armée à moi alors comment on fait pour brûler les jantes bon toi déjà ça va être facile on va faire comme ça voilà on vient à un de moi et par là des fois les contrôles du jeu par contre parce qu'il veut mieux savoir que toi où tu veux aller des fois il t'envoie dans la mauvaise direction tout simplement alors faut brûler tout le monde là euh ce que je peux faire ce que je peux faire c'est sauter dans la mêlée charger les coups et normalement après j'ai un pouvoir de flèche enflammée voilà maintenant qui fait que ouf non c'est pas avec ça merde c'est pas cette flèche là ah je me suis trompé c'est celle là ah je peux plus quelconque j'ai merdé on recommence faut que je donne 5 coups voilà et après je prends mon arc mais non je prends mon arc là et ah putain je me prends mal bon on recommence ah on prend un peu de temps on va faire 5 coups faut que le compteur soit marqué 5 ah merde je vais pas y arriver je me suis bêtement mis dans une difficulté je vais pas arriver à faire mon truc ah là là mais quelconque allez il faut que ça monte jusqu'à 5 pas 4 ni 3 ni 1 5 putain mais non à chaque fois je me fais toucher je fais chier je vais mourir je vais mourir comme un con bon on va sortir de là je m'y prends très mal ça va pas donc 1 2 3 4 5 voilà maintenant j'ai les flèches enflammées et non putain je les ai ratées 1 et oui je tire dans le vide 2 3 4 5 là maintenant je les ai faut pas que je me trompe c'est l'autre touche voilà voilà là elles sont plus enflammées donc il faut plus que je les tire de toute façon j'ai plus de flèches là 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 je m'y prends comme une bille quand même alors là elle est enflammée non c'est pas avec celle là putain mais je suis con moi chaque fois je me trompe de bouton en fait c'est pas le même bouton pour tirer les flèches enflammées et à chaque fois je me cours je m'en ai pas il y avait des mecs là j'ai même pas vu j'ai raté j'ai raté et merde et merde et merde quand on meurt c'est vrai qu'on a pas vu beaucoup dans le live mais quand on meurt en fait toutes les querelles de chefs se résolvent donc toute l'armée change en fait il y a plein de trucs qui bougent il y en a qui montent de pouvoir il y a des nouveaux parmi ceux qui sont morts il y en a des nouveaux qui les remplacent et du coup il va falloir que je refasse le point sur est-ce que le chef de guerre a pas de nouveau garde c'est assez pénalisant de mourir faut quand même faire gaffe on a beau être immortel ah ça c'est pas mal un de ceux que j'avais corrompu a été promu capitaine donc ça c'est bien bon il en a toujours qu'un seul c'est bon donc je peux au moins refaire la mission bon il faut que je me démerde pas comme une quiche quoi tout simplement c'est juste que je me suis démerdé très mal du coup bonjour Black Angel je n'avais pas vu que tu étais arrivé allez on recommence la mission faut quand même un peu de difficulté c'est la première fois que je n'arrive pas en live depuis le début du jeu donc quand même à un moment donné il faut que ça devienne dire le feu attire le papillon si tu brûles ces soldats le chef de guerre se montrera euh oui on va pas sauter dans les flammes dans la mer bon aussi des peut-être plus discrets peut-être ok alors est-ce qu'il y a des barils de poudre déjà ça permettrait de régler un problème ah si là-bas déjà toi t'es mort voilà ça c'est fait ensuite alors 1 2 3 4 5 je ne me trompe pas de bouton hop voilà je suis revenu en flèche normale donc déjà c'est fini ok déjà j'en ai j'en ai brûlé quelques-uns ah merde il y a lui alors on va attaquer le coup allez non mais je peux pas allez en face on est morte ok ah bah là il y a des impeccables ça y est il est arrivé donc faut que je l'affaiblisse et que je le possède qu'est-ce qu'il est il est où exactement elle est là c'est quoi ça vous vous brûlez ça puer moi tu es toi comme ça plus d'odeur toujours très aimable pas encore c'est le droit de bon c'est le droit de bon allez attrape le mais pas lui mais non attrape le mais putain mais ah le jeu ah j'aime pas quand il fait ça non je suis obligé de le tuer ah bah oui c'est pas grave oui je suis con il peut mourir puisque son garde du corps est à moi donc il va prendre sa place voilà j'avais pas capté donc maintenant le chef de ce gars là enfin le chef est à moi dans ce coin là donc il ne il ne me chasse plus ok allez on a deux seigneurs de guerre sur 5 c'est ça je crois on a 5 en tout donc on en a deux il n'y en a plus que 3 à faire bon je pense qu'on ne les fera pas aujourd'hui mais bon on va essayer on va avancer un peu qui sait c'est celui-là t'es un nouveau toi c'est le même que de tout à l'heure ou c'est un autre celui-là il est faible je peux lui faire des trucs ah putain mais si tout le monde m'emmerde on va y arriver donc toi déjà tu dégages toi aussi donc toi tu es à moi ok est-ce que je peux le dominer dominer ouais ça commandé menace le mort commandé à y'a donc j'ai dominé qui là t'es lui ah bah ça tombe bien si t'es et bah elle va trahir ton maître voilà bon ça c'est une bonne chose à faire voilà ah ils ont disponible bah du coup allons-y bon il risque de se faire laminer la gueule quand même parce qu'il est pas si puissant bah je vais pas tuer ouais allez on va à la stat de quête là et après on va s'arrêter là dessus je pense euh non trop loin trop loin beaucoup trop loin c'était là-haut tout le monde s'arrête écoute ok donc j'ai ordonné aux gardes du corps de pouvoir 9 ouais donc il est vraiment pas terrible d'aller se battre contre eux au gog le sans pot de pouvoir 16 et donc il faut que je m'arrange pour qu'il gagne j'espère qu'il est sensible au coup à distance alors attends ils sont combien lui il est insensible merde ça va pas marcher mon truc hé il a deux gardes du corps avec lui possède le possède le je vais demander au maître de t'épargner pour que je puisse t'étriper lentement et te faire hurler de douleur allez attrape le ah merde écoutez moi la paix faut que j'attrape le gars je vois rien dans la mêlée tout là on a un autre qui me l'emmerde oui ça doit le faire non pas toi non mais je m'en fiche de toi c'est lui que je veux ah bon pas me laisser le faire il y a trop de monde aïe on se casse c'est con j'avais l'occasion de de si je peux le tuer quand même ça je peux le faire voilà comme ça au moins dans tous les cas il m'emmerdera plus ah mon gars il est pas mort en fait je pourrais peut-être continuer à aider ah ouais il est pas mort je vais t'ouvrir en deux avec n'importe quel auro qui se dressera entre nous on verra qui se videra de son sang en premier bon toi je peux peut-être arriver à te choper puisque là le combat est un peu déporté allez allez ah non mon pote il est mort j'aurais essayé mais il était pas assez costaud c'est pas grave je vais bien affaibli quand même ses gardes du corps normalement normalement je vais t'éteindre 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 ah merde fichez moi le camp tous autant que vous êtes tous y compris vous avez entendu non non ah ouais ça c'est mon pote ah bah il est mort bon allez ceci est un échec quand même globalement donc on va se casser on a bien fait du mal à l'armée mais pas assez le repli stratégique mais merde le jeu quand il fait ça le capitaine dit qu'il a arrêté de compter combien de fois l'order avait tué tiens pour la peine toi tu es pour rien mais tu meureras quand même hop bon retournons à notre tour et puis bah je pense qu'on va s'arrêter là dessus donc bah il faudra se le faire la prochaine fois on en est où d'un point de vue ah bah si il faut quand même que je fasse gaffe j'ai gagné des trucs donc j'ai gagné quoi une rune qui est plutôt mieux que ce que j'avais avant donc on va la garder et j'ai vu qu'il y avait un pouvoir et oui on a gagné assez d'xp pour débloquer un pouvoir alors qu'est-ce qu'il reste éradication série ou critique il ne reste plus grand chose on va faire ça tiens je peux d'un coup tuer tous les gens que j'ai marqué je marque tout le monde puis après tac ok donc ça c'est bon il y a tout un tas de caisses secondaires qui viennent d'apparaître donc ça va nous occuper et donc d'un point de vue de l'armée on en est à donc j'en ai deux j'ai pas mal de garde en dessous donc ça c'est bien et lui il n'a plus aucun garde du corps donc c'est sûrement lui qu'on se fera la prochaine fois mais dans un environnement plus qui nous favorise plus qui soit pas entouré de 40 000 personnes normalement on devrait y arriver puisqu'on a tué tous les gardes qui se trouvent autour de lui en fait donc bon ce sera lui le prochain Holgog le sans pot et d'ici là et bien je vous dis à la prochaine et puis à combien d'heures avec les quêtes secondaires je sais pas combien j'ai fait d'heures tiens attends je vais demander à Steam j'en suis à 14 heures de jeu 14 heures de jeu en prenant mon temps et en faisant pas mal de quêtes secondaires j'ai pas tout fini encore il y a ça c'est les quêtes principales là il y a les quêtes d'esclaves il en reste quand même quelques unes il en reste une dizaine et après c'est plus des collectes donc ceux là je les ai trouvés là il y a quelques trucs à faire par exemple les défis de chasse c'est un peu plus long il faut trouver telle bête la chasser en particulier donc ça prend plus de temps mais bon voilà j'en suis à 14 heures de jeu on est complet à 83% manifestement d'après ce qu'il me dit et en terme d'art de compétence j'ai presque tout les attributs j'ai presque tout aussi donc globalement il y a plus une grande progression en terme de pouvoir mais il me reste à finir le jeu à 100% en tant qu'à faire donc là je suis à 80% du jeu donc il doit rester aller 2-3 heures de jeu encore en étant un peu intensif sur les quêtes secondaires quoi donc je vous disais à plus à la prochaine on se fera donc allgots le sans pot et d'ici là et bien amusez vous bien salut